Mon nom d'artiste, mon nom de graffeur c'est Antistak et mon collègue c'est Sautiz. On fait partie ensemble des Goonies, notre groupe, notre collectif c'est les Goonies. Tous les dos des gradins, ça représente environ 400m² à la louche, donc c'est quand même assez conséquent. C'est nous qui les avons démarchés parce qu'on avait l'ambition de faire un très gros mur, ce qu'on appelle du muralisme. C'était un projet qu'on avait depuis un moment et on s'est tourné vers eux et eux ont accepté le projet. Le projet leur a plu donc après eux ils ont accepté tout simplement. Ils n'ont pas été trop difficiles, on n'a pas eu trop de contraintes ni d'exigence de leur part. On était quand même relativement libres de ce qu'on voulait faire. Nous on y a passé deux semaines, quasiment 7 jours sur 7 en faisant des grosses journées. Donc on y était de 9h, 9h30 du matin jusqu'à 20h, 21h parfois. En terme de peinture, juste pour apprêter les couleurs de fond, on a passé à peu près 45 litres de peinture, façade, plus des bombes, on ne les compte même plus. On a des centaines de bombes. Donc c'est quand même un chantier lourd, conséquent, titanesque on va dire. On a peint toute la pelouse en vert, le ciel en bleu, les montagnes en bleu. Mais si on ne sait pas que ça va être de la végétation et des montagnes, c'est juste des tâches. Au début ils étaient très réticents, ils se demandaient ce qu'on allait faire. Et quand ils ont vu qu'on a commencé vraiment à faire de l'illustration, à détailler des zones, là ça a commencé à leur parler. Ils sont tous venus nous voir pour nous dire que c'était bien régulièrement. Régulièrement ils venaient voir un peu l'avancement des travaux. Et on a eu des bons contacts avec tous les habitants. Ouais, ça s'est très bien passé. Ça représente l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc on part d'un paysage très champêtre, on va dire, très naturel. Petit à petit on arrive vers la civilisation et la civilisation, on a représenté un krach par l'effondrement du pont, qui représente vraiment l'effondrement de notre mode de vie. Et après on voit les ruines de notre civilisation avec la nature qui reprend quand même le dessus. Il y a aussi tous les personnages. Donc on part d'un style semi-réaliste jusqu'à un style vraiment très graphique, pour symboliser aussi l'impact sur l'humain. Voilà, donc ça aussi c'est les temps forts, enfin c'est les notes importantes, on va dire, graphiques là. Merci. 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 Merci.